Super, bien. Karine Benany, bonsoir Karine. Bonsoir mon cher Greg, bonsoir. C'est avec nous. Candice Roland qui était hier du côté de Barcelone, elle est déjà revenue. Bonsoir Candice. Vous nous raconterez, vous étiez de très près de Karine Benzema. Vous nous ferez vivre cette soirée hier. Bravo Jérôme Alonso qui revient ce soir chic comme jamais. Bonsoir. Salut Greg. Ça va, vous êtes en train. Impeccable. Et j'aime bien quand vous flattez la NFL. Bonsoir Raphaël Sebaoun. Bonsoir Grégory. C'est pas la bonne équipe mais c'est sympa quand même. C'est de la direction. En rouge et noir, merci Jeanne Masse d'être avec nous. Voici tout de suite le sommaire de cette émission. De quoi allons-nous parler ? Eh bien de Kylian Mbappé qui tâcle Paris Saint-Germain. Voilà, une sortie sur Instagram. Je suis pas d'accord pour être dans le film promotionnel pour les abonnements de la saison prochaine. Il en parle. Il nous fait nos 18-30. Merci Kiki. Écoutez, s'ils veulent qu'on en parle, qu'on en parle. Ludovic Blas, l'un des héros de la soirée d'hier. Lui et Karine Benzema. Ludovic Blas, but extraordinaire. Il sera notre invité. Il envoie Nantes en finale de la Coupe de France. On aura le plaisir de l'accueillir d'ici quelques minutes. Benzema triplé, le Barça humilié. On se demandait hier s'il pouvait renverser la situation. Tout le monde répondit oui. Bon ben la réponse fut fracassante. Ce fut un score mémorable pour les Madrilen. Et puis l'autre invité de l'équipe de Greg, c'est Amin Ali. Ce jeune joueur français qui cartonne en Allemagne du côté du Bayer Leverkusen. Qui aura l'euro à venir avec les espoirs. Et qui sera avec nous tout à l'heure un petit peu avant 18h. Ne loupez pas cela. Il y aura deux jeux évidemment. On aura le zap. Le bingo, le phrase toute faite. Pensive, généralité. Vous partez sur le bord. Vous connaissez le principe. Mais avant de retrouver Ludovic Blas, notre premier invité. Pierre-Antoine D'Amcourt. Hier, je lui ai fait la surprise de lui annoncer qu'il partait chez lui. Sur ses terres à Annecy. Car ce soir, Annecy accueille Toulouse. Demi-finale de la Coupe de France. Pierre-Antoine sur le lac avec un fumier. Mon Pierrot, bravo. On avait dit qu'on mettrait le feu au lac. On met le feu au lac, mon Greg. Ça y est, je suis arrivé à Annecy. Regardez, il y a un comité d'accueil exceptionnel sur le pont des Amours. Ah ouais ! Ah ouais, welcome home, Pierre-Antoine D'Amcourt. On n'avait même pas demandé. On n'avait même pas demandé. Et ils sont venus. Trop sympa. On a passé la journée dans Annecy. L'ambiance, on va tout vous faire vivre. Rendez-vous vers 17h50. Je vous ferai une revue de presse à la Giovanni Castaldi. Ah, bon mal. Parce que vous êtes notre envoyé spécial. Vous allez faire le Castaldi, le Latour, le Gali. Attention, pas d'âme avec le fumigène. Bah oui. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Gali. À tout à l'heure, Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, en envoyé spécial à Annecy, soir de demi-finale de Coupe de France. Franchement, ça pouvait être que chez nous. Ne manquez pas ça. Il va intervenir en fil rouge tout au long de l'émission. Il est un peu le Candice Roland d'hier soir du côté de Barcelone. Hier, vous aviez un très beau mannequin, Sébastien Tarrago, qui tenait les papiers. Lui, il est sur un pédalo. Vous voyez, c'est autre chose. On va maintenant en parler, avant de reparler de la victoire de Madrid, on va parler de la qualification du FC Nantes qui repart en finale de la Coupe de France. Mais avant d'accueillir Ludovic Blas, la grosse info du jour, c'est Kylian Mbappé. Alors, Raphaël, on ne s'y attendait pas. On était tranquille. 15 heures, tout va bien. Boum. On va sur Instagram. Et puis, Kylian Mbappé, qui a réagi à la campagne de réabonnement dévoilée par le Paris Saint-Germain. Une campagne dans laquelle seule l'attaque en français est mise en avant. Ne figure pas Lionel Messi. Et Neymar regardait cette campagne de réabonnement qui a été ensuite enlevée, on l'a appris il y a quelques instants, par le Paris Saint-Germain. L'ambiance, le terrain, l'atmosphère. Le Parc des Princes, il envoie beaucoup de choses. C'est le douzième homme. C'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles. Être parisien, déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses. Une envie de gagner. Toujours surpasser. Et jamais oublier d'où on vient. Voilà, donc le clip de un moment du Paris Saint-Germain. Mbappé mis en avant, quelques joueurs comme Nuno Mendes, Zairemri ou encore Garbi. Mais ça n'a pas plu à Kian Mbappé, qui a donc réagi. Via son compte Instagram, je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023-2024. A aucun moment, je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille, mais née surtout pas le Kylian Saint-Germain. Le PSG, donc je vous le disais, qui a retiré la vidéo de campagne de l'abonnement. Raffo, vous avez oublié le cordialement ? Pardon, c'est le meilleur moment du message de cordialement. Cordialement, bien dans ta tronche. Sportivement. Amicalement, sportivement, amitié sportive. Waouh ! On en parlera tout à l'heure à 18h30 de cette nouvelle sortie médiatique de Kylian Mbappé qui a réussi à faire son club, a retiré. Alors c'est couillon parce qu'ils n'ont pas réussi grand-chose cette année. Il est très beau. Et ce clip était absolument magnifique. Il n'y a plus. Donc on en reparlera tout à l'heure à 18h30. Mais pour le moment, on va saluer celui qui fut le héros de la soirée d'hier. C'est Ludovic Blas qui est de nouveau l'invité de l'équipe de Greg. Bonsoir Ludovic. Merci d'être avec nous en direct. Et bravo ! J'ai envie de vous dire comment ça va ? Bonsoir. Ça va bien. Après une victoire, ça va toujours bien. Alors j'imagine. Ça veut dire que c'est le back-to-back. Le retour au Stade de France. Nantes qui va à nouveau disputer une finale de Coupe de France. Explororissime. Seul le PSG et Nantes l'ont fait ces dernières années. Nantes c'était en 99-2000. Comment on dort après autant d'excitation, autant de joie, autant d'adrénaline ? On dort bien. On dort très bien. On est fiers. Donc il y a des choses qui n'arrivent pas souvent. Donc on profite. On s'avance. Hier, Benoît Trémoulina s'était en plateau. Et je lui ai demandé comment on arrivait à différencier le championnat et la coupe. Parce qu'on sait qu'en championnat, ça revient derrière. Même si, évidemment, vous êtes pour le moment avec quatre points d'avance. Mais il y a cette demi-finale. Est-ce qu'on arrive à évacuer, finalement, ce mini-stress du championnat ou ce stress tout court ? Et se concentrer sur l'objectif final de nouveau ? Ben, on fait un peu des deux parce que ça nous aide, ça nous aide à prendre de la confiance. Donc là, c'est une victoire et cette place en finale va nous, j'espère, lancer pour prendre des points et être un peu plus rapide. Alors, quand on voit ces images du public nantais, c'était complètement dingue. Cet envahissement, très bon esprit, très bonne enfance, cette joie. On se demande les mêmes comment Nicolas Pallois, à un moment, allait rejoindre le vestiaire. On était fixé que sur ça hier soir. J'imagine que quand vous voyez ces images, vous les voyez avec nous, là, en direct. Puis vous allez avoir ce but. On va le commenter ensemble juste après. Hé, Ludovic, c'est n'importe quoi, ce but. C'est un délire absolu. Racontez-le-nous parce qu'il est fabuleux. Ça va vite, ça va vite. C'est un bon ballon de Fabien Santon. Après, je suis d'aujourd'hui, donc j'ai qu'une chose à faire, c'est de bien me la ramener pour enchaîner le plus rapidement possible. Après, ça marche aussi, donc tant mieux. Je vais voir Jérôme Alonso qui est autour de la table. Jérôme, vous avez été gardien. Bonsoir Jérôme, cordialement. Là, vous voyez le but de Ludovic. Il n'est pas possible de le stopper. C'est tellement spontané. D'une part parce qu'Anthony Lopez ne peut pas vraiment se douter qu'il va enchaîner aussi vite. Il ne peut pas vraiment se douter qu'elle va partir aussi vite et finalement assez près de lui. Ce qui, pour un gardien, n'est pas plus facile. Elle est sur sa gauche et pas sur sa droite, vous pourrez croire. Et donc, le geste est, au-delà d'être fabuleux, pour un gardien, c'est une horreur parce que la logique de l'action... Mais après, il ne peut pas se douter que Ludovic va faire ça. Donc, lui, il anticipe l'action normale qui aurait été que Ludo la mette au sol pour aller défier Lopez. Et donc, le défenseur anticipe ça. Il n'anticipe pas le fait qu'il y ait un geste qui n'existe pas dans les livres, en fait. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Donc, moi, je voulais juste demander à Ludovic. Il a dit, le tourbillon ne se rappelle pas bien et je sais ce que c'est. Parfois, tu ne te rappelles pas bien un truc comme ça. Tu te rappelles, Ludovic, que tu te la retouches une fois de l'épaule pour te la remettre bien ? En fait, les gens ne se rappellent pas. Tu fais poitrine et épaule juste après pour la réaxer un peu. Oui, parce que sur mon contrôle, la reste reste beaucoup trop sur moi. Donc, du coup, pour enchaîner après, c'est compliqué. Donc, après, avec un réflexe, je la touche un petit peu de l'épaule. C'est vrai que ce but-là, il est complètement dingue. Pour être honnête, vous nous avez fait lever du canapé. Ce n'est pas qu'on soit pro-nantais ou pro-lyonnais, mais Karim Benhani, quand vous voyez l'action, il y avait de l'intensité. On voyait bien que Nantes était dedans plus que l'Olympique lyonnais. En fait, ça vient récompenser finalement une victoire logique hier soir. Mais le plus beau compliment, je crois, qui vient de Laurent Blanc hier, après le match qui dit que c'est grâce à la classe d'un joueur comme Ludovic Blas, que ça arrive, c'est parfait, que Nantes arrive à aller en finale. Et ce fut le cas, on l'a vu sur ce geste. Mais on connaît Ludo Blas. Il est habitué, et notamment l'année dernière, en Coupe de France, Ludo, tu avais réussi une saison remarquable vraiment avec ton équipe. Est-ce que le fait, juste une question, est-ce que le fait d'avoir le brassard, ce fut le cas d'ailleurs l'année dernière en finale de la Coupe de France, est-ce que le brassard, ça te donne aussi des ailes, une sorte de responsabilité supplémentaire qui te fait grandir aussi sur le terrain ? Oui, évidemment, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les responsabilités, et le coach a confiance en moi, il me le montre en me le donnant sur le brassard depuis l'année dernière. Donc après, moi, j'aime bien redonner. Donc je suis quelqu'un qui marche à l'affection, donc c'est pour ça que je pense que ça se passe bien. Alors, il y avait beaucoup d'amour, puisque vous parlez d'affect, et là, hier, Camille, une ambiance, je l'ai évoquée rapidement, on a vu les images démentielles. On prend les mêmes et on recommence. Déjà l'année dernière, en demi-finale, la Beaujoire qui chavira, envahissement de terrain, après la qualification face à Monaco en demi-finale, on s'en souvient de ces images qui paraissaient à l'époque exceptionnelles. Le son, hein ! Ça devient une tradition, presque, quand même, du côté de Nantes. Hier ce soir encore, l'ambiance est plus qu'au rendez-vous, déjà avec ce magnifique tifo en début de match, on s'en rappelle. Pendant le match, les supporters jouent leur rôle de douzième homme, des écharpes déployées, des chants tout au long de la rencontre, des tribunes qui tremblent tant les supporters sautent, et des tribunes qui s'embrasent également, juste avant le but de Samuel Moutoussamy, qui sera évidemment refusé pour hors-jeu. Ludovic Blas, vous êtes le héros de la soirée, et vous délivrez le peuple nantais avec ce magnifique but avant l'heure de jeu. Et là aussi, ça saute en tribune, vous allez voir, c'est pas seulement le virage, c'est vraiment le stade qui a vibré. Et à 23h04, précisément, c'est encore la folie à la Beaujoire, nouvel envahissement de terrain, les supporters viennent célébrer sur la pelouse avec vous, et on pense notamment à cette image où Alban Laffont joue au loup avec les supporters. Hop, attention, est-ce que je vais me faire attraper ? Vite, je m'échappe, au secours ! Voilà, avant que ce soit la folie autour de Nicolas Pallois, évidemment on a vu cette image, et alors là, pour Nicolas Pallois, c'était compliqué de retrouver le chemin du vestiaire. Il a essayé de se frayer un petit chemin, mais ça a été très très compliqué. Bref, une ambiance de dingue, des grands soirs. Voilà, il a pris quelques petites claques sur le train. Je pense qu'à la fin, il devait avoir un petit peu marre, mais en tout cas, la Beaujoire qui a joué vraiment son rôle de deuxième homme. Ludovic, j'imagine que même pour vous, c'est bis répétita, après l'an dernier, ça reste quand même impressionnant, non, ce genre d'image ? Ouais, ouais, après on sait très bien comment ça peut dégénérer, donc au moment-là, il faut rester lucide et vite se mettre à l'abri, parce qu'on les laisse profiter aussi, c'est aussi pour eux, donc on s'est mis en retrait, on les a laissés fêter ça ensemble. C'est bien de le rappeler également. Avant de passer la parole à Dom et Candice, est-ce que quand ça pousse comme ça, la Beaujoire, on se sent vraiment douze sur le terrain, ce fameux douzième homme ? Parfois, c'est un cliché. Est-ce que là, vraiment, on se dit qu'on va le faire ensemble avec eux ? Oui, quand on voit une autre mort faire comme ça, c'est obligé de te surpasser. On l'avait déjà fait en Europa League cette saison, et à chaque fois qu'il y a des erreurs comme ça, tu as envie de tout donner comme il s'est passé hier. Dominique Grémaud, une question pour vous. Oui, Ludovic, Antoine Comboiré, votre entraîneur, a dit merci à mes joueurs pour le cadeau qu'ils m'ont offert. S'il te fallait résumer la personnalité d'Antoine Comboiré, et que dirais-tu ? Tout le monde connaît l'homme, c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un qui a un franc-parler extraordinaire, qui va dire franchement ce qu'il a sur le cœur, et ça se rend bien ou en mal, et c'est son club. C'est son club, donc c'est pour ça qu'il parle de cadeaux, il nous a demandé aussi de le ramener encore une fois au final. Et pour lui, je pense que ça doit être quelque chose d'énorme de retourner à ce moment-là avec son club des cœurs. J'ai Candice Rolland également autour de la table qui veut prendre la parole. Bonjour Ludovic, j'ai une question. Qu'est-ce qui fait la différence en coupe pour Nantes ? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas forcément le même visage ? Est-ce qu'il y a un secret pour Nantes pour se retrouver encore en finale de cette Coupe de France ? Non, il n'y a pas de secret. Après, je pense que cette année, c'est le fait d'être tenant du titre. C'est le fait d'être tenant du titre. Donc une fois que tu as cette coupe entre les mains, tu n'as pas envie de la rendre. Donc après, l'objectif, c'était d'aller en finale pour rejouer ce match-là, pour la remettre en jeu. Donc non, c'était juste un objectif de la garder plus longtemps que plus. Vous sortez de la sieste, Ludo ? J'ai Giovanni Castelli qui m'a livré cette petite indiscrétion. Donc il m'a dit, tu n'es pas capable de lui dire qu'il sort de la sieste. Bien sûr que si, on est complètement capable de lui dire qu'il sort de la sieste, évidemment. Et alors, il paraît aussi, Ludovic Blas, que ce but est tellement extraordinaire que votre maman craint que vous lui en parliez pendant 10 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans de ce but-là. En vrai, et Orvan, c'est un but dont on va se rappeler toute sa carrière, même si vous êtes encore jeune, non ? Oui, je vais m'en souvenir. C'est un but important. C'est un but important qui envoie cette équipe-là et toute cette ville-là au sein de France. Après, la beauté, ce n'est pas le plus important à mes yeux. Pour nous, en tout cas, ça l'était. Et merci pour l'émotion procurée hier sur ce but, Karim. À titre perso, Ludo, en début de saison, tu étais très courtisé par Lille. Le transfert ne s'était pas fait. Sur la fin du mercato estival, il y a eu cette approche de la part du LOS. Est-ce que hier, quand tu te qualifies, hier soir, tu repenses à cet épisode-là en te disant « Ah, j'ai peut-être finalement bien fait de ne pas partir à Lille et être content de rester à Nantes une saison supplémentaire pour revivre encore un Stade de France ? » Non, tu ne repenses pas à tout ça. J'ai tiré un trait sur cet épisode-là parce que ça m'a fait perdre du temps sur mon début de saison. Donc, j'ai tiré un trait sur ça. Hier, quand ça s'est passé, je me suis dit que j'étais chanceux de revivre ce moment-là. Tout ce qui s'est passé avant, c'est avant. Dominique. Oui, Ludovic. Tu es sous contrat avec Nantes jusqu'en juin 2024. Tu comptes faire le bonheur des Nantais jusqu'au terme de ton contrat, le prolonger, ou tu rêves d'ailleurs ? Histoire de vous mettre à l'aise, là, tranquille, 17h31. Je viens de me réveiller, là. Évidemment. En gros, on verra après la finale, quoi. C'est ça, après le maintien et la finale ? Exactement, on connaissait les discours. Oui, oui. Je peux me entendre quand même. Il a raison, Dominique, de poser la question. C'est bien légitime. C'est quoi vos ambitions ? Je parle personnel. Est-ce que les Bleus, c'est un objectif raisonnable, Ludovic ? Moi, c'est un objectif, surtout, c'est un objectif, je pense, pour tout le monde. Après, je vais travailler. Ce n'est que des petites choses que je suis en train de faire. Donc, il faut répliquer les bonnes performances. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous dès un, oui, à la liaison. Le lendemain de victoire, bravo pour ce but, 7 qualifs. Bravo, FC Nantes. On vous retrouvera en finale, soit face à Toulouse, soit face à Annecy. Merci, Ludovic. Et avant de nous quitter, regardez, on vous a préparé en cadeau la une de l'équipe du jour. Master Blast. Elle est encadrée et elle part demain chez vous. Voilà, c'est cadeau. Vous pourrez l'avoir. Et dans l'équipe de Greg, on est heureux de vous l'offrir avec tout le groupe, l'équipe. Allez, cadeau, elle est pour vous. Merci. Merci. Salut, Ludovic. Merci d'avoir été avec nous dans l'équipe de Greg. Très sympa. La dédicacerait, si vous voulez. Non. Parce qu'en fait, ça sera un gribouillis, Karim. Ça sera un gribouillis, le pauvre. Il aura saut gribouillis par Karim Benani, par un truc bon. Alors, là, il y a la joie des Nantais, mais il y a évidemment la tristesse des Lyonnais. Jérôme, il faut bien le dire, cette saison est un échec absolu. Oui ou non ? Oui, oui. Ah bah oui. Même si tu demandes à un amoureux de l'OL, le plus fervent des supporters et le plus tolérant des supporters, il va te dire, ouais, cette saison, c'est une cataracte, mais c'est pas la première. Non, mais là, il y avait, là, il y avait, c'est pas la première en championnat, mais là, il y avait la bisque magique de la coupe. Sauf que hier, dans le match, t'as jamais matière A. C'est ça, le problème. C'est que le premier arrêt, donc l'Ulopès, il est à la première minute. Première minute. Et là, on sent que ça peut être long. Et ça veut dire qu'en fait, mais sur l'ensemble du match, Lyon a jamais existé dans l'intention, dans l'intensité, dans rien de ce qu'il fait une demi, en fait. Donc, jusqu'au bout, la saison Lyonnais aurait été un chemin de croix jusqu'à hier soir. Un seul tir cadré, hier, pour les Lyonnais, quand on fait le bilan de cette équipe lyonnaise. Est-ce qu'on peut parler de déclassement ? Trois chiffres à vous proposer. Le ratio de victoire de l'OL au match officiel cette saison, c'est 44%. C'est le deuxième pire ratio sur une saison depuis 25 ans pour l'Olympique lyonnais. L'année du dernier trophée remporté par l'OL, c'était en 2012. La Coupe de France et puis la dernière année où l'OL a échoué à se qualifier en Coupe d'Europe deux saisons de suite. C'est ce qui va se produire 1995. Non, mais, Karim Benani, obligé de parler de déclassement. C'était déjà le cas les années d'avant, Jérôme l'a rappelé. Mais là, en n'allant pas chercher ce trophée qui semblait à leur portée, je ne manque pas de respect à Nantes, Toulouse et Annecy en disant cela puisqu'ils étaient quand même a priori l'équipe la mieux classée des quatre. C'est acté. L'OL n'est plus un monstre de la Ligue 1. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Non, mais là, elle n'est même pas capable d'aller chercher un trophée à portée de main. La Ligue 1 date de la fin des années 2000. En Coupe de France, Raph vient de le dire. Là, les stats sont folles. Oui, cette équipe lyonnaise a du mal à se qualifier désormais pour une Coupe d'Europe de manière générale. C'est ça, il est là le constat. On se souvient tous de la demi-finale l'année du Covid, l'été du Covid en Ligue des Champions. Mais c'est tout. Et c'est le dernier gros exploit de l'Olympique lyonnaise sur les dix dernières années, on va dire. Donc, oui, il y a un déclassement. Mais est-ce que ce déclassement est définitif ? Je n'en sais rien. Est-ce que Lyon va rentrer dans le rang et va... C'est de pire en pire, Karim, année après année. Oui, clairement. Et attention, parce qu'on peut assister un jour à une Bordeaux, à une Monaco, Nantes, un club historique, un 7e, qui pourrait subir un déclassement qui les emmènerait dans les prochains mois. À ce point-là, malgré le style, malgré la richesse de l'actionnaire ? Pourquoi ça échapperait un club comme Lyon ? Après, Lyon peuvent aider cette équipe lyonnaise. Il y a du talent dans cette académie et c'est ce qui sauvera peut-être ce club. Et bien entouré, encore avec un Laurent Blanc peut-être l'an prochain, cette équipe peut-être renaître. Cordy, je vous garde pour le Classico parce qu'hier, vous étiez évidemment à Barcelone. Donc ce match-là, vous ne l'avez pas vu ou revu vite fait ce matin. Dom, on finit avec vous avant de jouer. Vincent Duluc nous l'avait dit en plateau. Il l'a réécrit ce matin. J'imagine que vous avez lu le papier. Vous lisez les mots de Vincent. Il a dit c'est sur ce match-là qu'on jugera si le retour de Laurent Blanc est un échec ou pas. Il l'écrit c'est un échec. On ne peut pas parler de réussite concernant Laurent Blanc, bien sûr, parce qu'il y a un pourcentage de victoire qui est très faible en dessous des 50%. Je crois même qu'il faut remonter très loin en arrière. Guy Stéphan en 96, un peu moins bien que Laurent Blanc. Non, il va falloir que l'OM se réinvente. L'OL. L'OL se réinvente. Ils peuvent ? Pardon ? Ils peuvent ? Je pense quand même qu'il y a des bases. C'est vrai qu'on considère que Jean-Michel Hollasse a fait son temps, mais on ne va pas tout jeter non plus. Ce qui est sûr, ça peut, mais il n'y a que Jean-Michel Hollasse qui prendra la décision. Personne n'osera dire à Jean-Michel Hollasse que vous disparaissez du paysage. Je ne le vois pas comme ça. Je veux dire, on sait comment on manage les Américains. Je ne veux pas partir dans le cliché, mais les sports américains nous le montrent. Il n'y a pas vraiment de pitié. Non, mais il n'a plus la main. Si Textor dit c'est fini, c'est fini. Moi, je ne souhaite de mal à personne, mais là... Textor, s'il prend la température encore un peu de la tribune et de la ville et du stade, le problème, c'est qu'il ne veut pas non plus dégager Hollasse comme ça. ne peut pas s'offrir une fronte du public en plus du reste. Je ne sais pas s'il y aura une fronte. Ce que je crains... Si c'est brutal. C'est brutal, oui. Je ne sais pas. Ce que je crains le plus, c'est la réaction des supporters qui peut être très violente. Au pire, ça peut être aussi de la résignation. Non, mais c'est aussi la résignation. Ça peut être de l'absence dans les matchs qui viennent. Donc voilà, ça va être long. Il l'a dit, Laurent Blanc, ça va être très long. Allez, on en reparlera évidemment de l'Olympique de l'année. Demain, j'imagine que France Piron qui sera au commande de l'émission s'y intéressera également. Mais pour le moment, on joue.